Les couleurs préférées de Thomas sont le bleu et le vert. Il a un t-shirt bleu, un t-shirt vert, un chapeau bleu, une écharpe verte, un pantalon bleu et un pantalon vert. Thomas choisit au hasard l'un de ses vêtements. On appelle A l'événement, il a choisi un vêtement bleu, et B l'événement, il a choisi un t-shirt. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ? Je ne vais pas les lire tout de suite. Je vais commencer par calculer les probabilités de l'événement A et de l'événement B, puis après je calculerai les probabilités des événements qui sont là, la probabilité de A sachant B, celle de B sachant A, et puis celle de A et B. On va commencer par la probabilité de l'événement A. L'événement A, il a choisi un vêtement bleu. Là, on est dans une situation d'équiprobabilité, tous les vêtements ont la même chance d'être choisis au hasard. La probabilité de l'événement A, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total, de résultats possibles totals. Déjà, le nombre de résultats possibles totals, c'est quoi ? C'est le nombre de vêtements. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vêtements. Ici, le nombre de résultats possibles, c'est 6. Maintenant, on va chercher le nombre de cas favorables. En fait, c'est le nombre de vêtements bleus. On a ici un t-shirt bleu, ça en fait 1. Un chapeau bleu, ça en fait 2. Une écharpe verte, non. Un pantalon bleu, ça en fait 3. Et puis, un pantalon vert. Donc, en fait, il y a 3 vêtements bleus. Donc, les cas favorables, ici, il y en a 3. Et donc, la probabilité de l'événement A, c'est 3 sur 6, qu'on peut écrire quand même de manière plus simplifiée, comme ça. C'est 1,5. Donc, il y a une chance sur 2 qu'il ait choisi un vêtement bleu au hasard. Alors, maintenant, on va calculer la probabilité de l'événement B. La probabilité de l'événement B. L'événement B, c'est qu'il a choisi un t-shirt. Donc, c'est comme tout à l'heure, c'est le nombre de cas favorables, donc le nombre de t-shirts, finalement, sur le nombre de cas possibles. Les cas possibles, c'est toujours les mêmes. Il y en a 6. Et puis, les cas favorables, c'est le nombre de t-shirts. Il y en a un ici, un t-shirt là, et puis un t-shirt vert qui est là aussi. Donc, il y en a 2. Parce qu'après, c'est un chapeau, une écharpe, un pantalon et un autre pantalon. Donc, il y a 2 cas sur les 6. Donc, la probabilité de l'événement B, c'est 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers. Voilà. Alors, maintenant, on va calculer cette probabilité-là, la probabilité de A sachant B. Je vais l'écrire comme ça, en respectant les couleurs. Donc, c'est la probabilité de, alors, A en bleu, et sachant B. Voilà. Alors, l'événement A sachant B, ça veut dire qu'on sait qu'il a pris un t-shirt. Alors, donc, ça, c'est la probabilité que A soit réalisé, donc qu'il ait choisi un vêtement bleu, sachant que B est réalisé, c'est-à-dire qu'il a choisi au hasard un t-shirt. Donc, s'il a choisi au hasard un t-shirt, en fait, les deux seules possibilités qui nous restent, c'est celle-là. On se restreint à ces deux cas-là. C'est soit un t-shirt vert, soit un t-shirt bleu. Donc, ça, c'est finalement, du coup, les deux possibilités qui nous restent. Et parmi ces deux possibilités, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une façon d'avoir un t-shirt bleu. Et du coup, la probabilité de A sachant B, c'est 1 sur 2. Et en fait, c'est un t-shirt, le t-shirt bleu, parmi les deux t-shirts qu'il a. Voilà. Alors maintenant, on va raisonner de la même manière pour calculer cette autre probabilité-là. La probabilité de B sachant A. Je vais faire comme tout à l'heure. C'est la probabilité de B sachant A. Alors ça, c'est la probabilité d'avoir choisi un t-shirt sachant qu'on a choisi un vêtement de couleur bleu. Donc, si on a choisi un vêtement de couleur bleue, en fait, on est dans ces cas-là. Je vais le faire comme ça. Les cas possibles qui nous restent, c'est ce t-shirt bleu, ce chapeau bleu, pas l'écharpe verte, pas le pantalon vert. Donc, c'est celui-ci, le pantalon bleu. Donc, il ne nous reste plus que ces trois possibilités-là. Un t-shirt bleu, un chapeau bleu et un pantalon bleu. Donc, ça, c'est le nombre de résultats possibles. Il n'y en a plus que trois. Et puis, parmi ces trois possibilités, on cherche la probabilité qu'on ait choisi, en fait, un t-shirt bleu, encore. Et donc, le nombre de cas favorables, c'est seulement 1, puisqu'il ne nous reste plus que ce t-shirt bleu, finalement. Donc, la probabilité de B sachant A, c'est 1 tiers. Alors maintenant, on va calculer la probabilité qui est ici, la probabilité de A et B. Je vais l'écrire aussi avec les couleurs, en respectant les couleurs. C'est la probabilité de A et B. Alors, A en bleu et B en orange, comme tout à l'heure. Voilà. La probabilité de A et B. Alors, A et B, qu'est-ce que c'est comme événement ? C'est tout simplement, en fait, il a choisi un vêtement bleu et un t-shirt. Donc, en fait, c'est l'événement, il a choisi un t-shirt bleu. Donc, ça, on peut calculer tout de suite sa probabilité. B, c'est le nombre de cas possibles, c'est les 6 vêtements. Donc, il y a 6 cas possibles. Et puis, le nombre de cas favorables, c'est simplement le t-shirt bleu. Donc, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc, la probabilité de l'événement A et B, c'est 1 sixième. Alors maintenant, on va examiner les réponses qui étaient là, les affirmations qui étaient là. On doit dire si elles sont vraies ou fausses. Alors, on commence par la première. On nous dit, la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Alors, la probabilité de A, c'est 1 demi. Et la probabilité de A sachant B, c'est 1 demi. Donc, ça marche, ça, ça marche. Bon, on va quand même lire la phrase qui suit. La probabilité que Thomas ait choisi un vêtement bleu, sachant qu'il a choisi un t-shirt, est la même que celle qu'il ait choisi un vêtement bleu. Bon, mais ça, en fait, c'est simplement la traduction en français de cette relation-là. Donc, effectivement, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, maintenant, on passe à la deuxième. La probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Alors, la probabilité de B, c'est 1 tiers. La probabilité de B sachant A, c'est 1 tiers aussi. Donc, ça, ça marche. Et puis, on va lire la traduction. Enfin, je pense que c'est la traduction. On va voir. La probabilité que Thomas ait choisi un t-shirt, sachant qu'il a choisi un vêtement bleu, est la même que celle qu'il ait choisi un t-shirt. Oui, c'est exactement la traduction de cette relation ici. Donc, ça, c'est vrai aussi. Voilà. Alors, on passe à la suivante. Les événements A et B sont indépendants. Indépendants. Alors, là, on va se rappeler un petit peu de ce que ça veut dire. Alors, le fait que deux événements sont indépendants, ça veut dire que la réalisation de l'un n'influe pas sur la réalisation de l'autre. En termes mathématiques, je vais l'écrire, ça sera peut-être plus clair. C'est par exemple que l'événement A sachant B, la probabilité de l'événement A sachant B, est la même que la probabilité de A. C'est-à-dire que le fait de savoir que B est réalisé n'a pas d'influence sur la probabilité de A, sur la réalisation de A. Voilà. On peut aussi dire comme ça, la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de B. C'est la même chose. Ça veut dire que le fait que A soit réalisé n'a pas d'impact sur la réalisation de B. Donc, la probabilité de B sachant A, le fait de savoir A ne change pas la probabilité de B. Voilà. Ça, c'est deux manières de dire que les événements A et B sont indépendants. Et puis là, effectivement, on a vu que c'est vrai, puisque c'est ce qu'on a dit là au départ. Alors, je vais quand même rajouter une troisième caractérisation des événements indépendants, c'est celle-là. On peut dire aussi que deux événements sont indépendants si la probabilité de A et B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Ça, c'est une autre relation qui permet de dire que les événements A et B sont indépendants. Alors là, ça marche aussi, puisque la probabilité de A et B, c'est 1 sixième, et la probabilité de A fois la probabilité de B, c'est 1 demi fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 sixième. Donc là, les trois relations sont vraies. Je vais les faire comme ça, pour que ce soit plus clair. Les trois relations sont vraies. Donc, effectivement, on peut dire que cette affirmation est vraie. Les événements A et B sont indépendants. Donc, je vais cocher ça, et effectivement, ça veut dire que le fait d'avoir choisi un vêtement bleu, ça ne change pas la probabilité d'avoir choisi un t-shirt, et inversement. Voilà. Alors, du coup, la phrase d'après, l'affirmation suivante, les événements A et B sont dépendants, mais celle-là, elle est forcément fausse, puisque c'est le contraire de celle du dessus, qui est vraie. Donc, celle-là, elle est fausse. Donc, celle-là, je ne la coche pas. Alors, maintenant, je vais passer à la dernière. La probabilité de A et B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Alors, ça, on vient de dire tout à l'heure que c'était vrai, on peut le redire. La probabilité de A fois la probabilité de B, ça fait 1 demi fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 sixième. Et c'est bien égal à la probabilité de A et B. Donc, ça, c'est vrai, je vais lire la phrase quand même. La probabilité que Thomas ait choisi un t-shirt bleu est égale à la probabilité qu'il ait choisi un vêtement bleu multiplié par la probabilité qu'il ait choisi un t-shirt. Ben oui, tout à fait, c'est exactement cette relation-là, traduite en français. Donc, je coche aussi cette affirmation qui est vraie. Voilà. Bon, finalement, on a coché presque toutes les affirmations. Il n'y en avait qu'une qui était fausse. Les événements A et B sont indépendants, c'est la seule affirmation fausse. Toutes les autres sont vraies.